Micronimo est un jeu de collection sur le thème des insectes. Le but est de créer la plus belle collection en choisissant et posant des cartes. La nature est pleine de surprises et il suffit de bien regarder pour en découvrir ses trésors. Dans Micronimo, les cartes représentent des insectes. Elles sont réparties en 5 espèces, abeilles, fourmis, libellules, papillons et scarabées. Lors de la mise en place, un objectif est pioché au hasard. Il est placé à côté de la carte score qui indique les points rapportés par chaque groupe d'insectes. Chaque joueur commence la partie avec deux cartes en main. La zone de jeu représente notre terrain de chasse et tous les insectes s'y promènent par paire. Il y en a toujours une de plus que le nombre de joueurs en début de manche. La chasse aux insectes suit un code très précis et il n'est pas question de faire n'importe quoi. Chaque manche se déroule toujours de la même manière. D'abord la capture, puis la collection. Lors de son tour, le joueur actif choisit l'une des paires sur la zone de jeu et l'ajoute à sa main. Son voisin fait de même et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait capturé sa paire d'insectes. Les joueurs peuvent ensuite créer et compléter leur collection en y plaçant les insectes qu'ils ont en main. Là encore, les cartes sont posées par paire. Pour mettre un insecte dans sa collection, il faut toujours poser deux exemplaires de cet insecte. Les cartes sont placées face visible devant soi et classées par espèces les unes en dessous des autres. Il n'est pas possible de poser plus de deux espèces différentes lors de cette phase. Le jeu continue de cette manière jusqu'à ce que la pioche soit vide. Il est temps de comparer sa collection avec celle des autres. L'objectif est résolu en premier et peut faire gagner ou perdre des points. Blind est un peu particulier puisque son effet s'applique uniquement pendant la partie. Les cartes de la collection ne sont pas posées face visible mais face cachée en une pile unique. Un des comptes des points a ensuite lieu. Chaque espèce de la collection est comptée séparément et plus il y a deux paires de la même espèce, plus les points sont grands. Une paire rapporte un point, deux paires rapportent deux points, trois paires rapportent quatre points et quatre paires ou plus rapportent six points. Les accessoires identiques rapportent aussi des points et les cartes en main en font perdre. Celui qui a le plus de points gagne ! Pour les joueurs aguerris, il est possible de corser la partie en jouant avec deux objectifs, blind et un autre pioché au hasard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !